Et salut les trickers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer le chapitre sur les matelas, comme vous le voyez. On va parler aujourd'hui de quel type de matelas il faut choisir, quel type de matelas est adapté à votre pratique. Est-ce qu'il faut choisir un matelas gonflable ? Est-ce qu'il faut choisir un matelas mousse ? Ou est-ce qu'il faut choisir un matelas autogonflant, même si on n'en parlera pas trop ? On va discuter de tout ça dans cette vidéo, c'est parti ! On commence par parler par le matelas mousse. Alors, il existe différents types de matelas mousse. Il y en a des accordéons, il y en a des rouleaux qui s'enroulent sur eux-mêmes. Bon, mais on va quand même parler en généralité des matelas mousse. Donc, tout d'abord, les avantages du matelas mousse. C'est quand même relativement léger. On peut en dire qu'on est entre 200 et 400 grammes. Le premier prix chez Decathlon qui s'enroule est à 200 grammes. Ici, sur Thermarest Z-Lite, on est sur du 400 grammes, il me semble. Il y en a même des Arclight ou un truc d'usure qui font 150 grammes. Donc, on va dire qu'on est plutôt sur un grammage assez faible. Mais tout dépend du matelas que vous choisissez. Ensuite, deuxième point fort du matelas mousse, c'est son prix très compétitif. Là aussi, ça va bouger en fonction du type de matelas que vous allez prendre. Le premier prix chez Decathlon est vers les 5-10 euros. Et les plus hauts prix en mousse, on va dire, c'est les Thermarest Z-Lite. C'est du 40-50 euros. En plus, comme je vous l'ai dit, le Thermarest Z-Lite de chez Thermarest ne vaut pas forcément le coup comparé à celui de chez Decathlon. Donc, en final, on a une fourchette de prix qui situe entre 5 et 25 euros pour un matelas mousse. Le troisième avantage, j'en avais parlé dans ma vidéo du comparatif Z-Lite Thermarest contre Z-Lite Decathlon, c'est la rapidité de mise en place. Vous voyez, donc c'est hyper rapide à mettre en place. C'est aussi très rapide à ranger le matin. On peut s'en servir comme siège. On peut s'en servir aussi comme couche supplémentaire l'hiver pour ajouter de la Air Value. Donc, voilà, très rapide à mettre en place, très simple, très efficace à mettre en place. Quatrième avantage, c'est la robustesse. Effectivement, c'est de la mousse. Ici, il y a quelques impacts, vous pouvez voir. Mais c'est très robuste, ça va durer dans le temps. Et surtout, il n'y a aucun risque de percer son matelas durant un trek. Et quand on fait de l'itinérance, c'est-à-dire qu'on part plusieurs jours, être sûr qu'on ne va pas crever et ne pas se soucier de son matelas, c'est une bonne chose. Parce que si on crève alors qu'on a un matelas gonflable, si on ne rentre pas tout de suite dans un village pour en racheter un, pour le réparer ou autre, c'est un petit peu compliqué. On va parler maintenant des inconvénients, des désavantages du matelas mousse. Comme vous voyez, il est quand même assez encombrant, même si pour moi, au final, ce n'est pas tant un désavantage que ça. Si vous avez des attaches extérieures à votre sac, je vous mettrai une petite photo. Moi, j'arrive à le mettre à l'arrière de mon caistrelle. Donc, ça ne me gêne pas forcément, mais ça peut être gênant en fonction du type de sac que vous avez. Ensuite, deuxième inconvénient, mais ça, c'est un petit peu personnel, c'est l'inconfort. Vous voyez, on a 2 cm d'épaisseur. On n'est pas sur un matelas gonflable. Donc, le confort est forcément moindre que sur un matelas gonflable. Mais ça peut vous convenir si vous n'êtes pas une personne douillette ou qui n'a pas besoin de confort, qui a mis bien les conditions, on va dire, spartiate. Ça peut très bien vous convenir, mais en tout cas, il faudrait quand même essayer chez soi ou en magasin. Enfin, troisième inconvénient du matelas mousse, selon moi, c'est la faible Air Value. La Air Value, je le rappelle, c'est l'isolation thermique. Donc, en fait, le plus haut que vous pourrez avoir sur des matelas mousse, je crois que c'est du 2. Donc, on est vraiment sur de l'estival, de l'été. N'essayez pas de prendre uniquement un mousse pour de l'hiver. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut venir en sous-couche, en plus d'un matelas gonflable pour augmenter l'Air Value. Mais en tout cas, on va dire que si on résume, c'est pour être utilisé principalement l'été tout seul et en complément après. Mais tout seul, c'est uniquement pour l'été ou, allez, printemps, début d'automne si vous n'êtes pas trop frileux. Mais c'est vraiment une très faible Air Value pour le matelas mousse. On va passer maintenant au matelas gonflable. Donc, vous savez lequel j'ai, c'est le C2 Summit Ultra Light Insulated. J'en ai fait d'ailleurs la présentation juste ici, je vous mets le lien. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, si ça vous intéresse. En tout cas, là, on va parler des matelas gonflables en général, pas spécifiquement de celui-ci. Les avantages. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, premier avantage, c'est l'encombrement. C'est bien moindre, donc ça prend beaucoup moins de place dans le sac. On peut le mettre là où on veut. Là, en plus, je l'ai mal rangé, je l'ai mal plié, mais il prend beaucoup moins de place. Pas beaucoup, mais un petit peu moins de place. Donc, faible encombrement pour le matelas gonflable. Après, tout dépend aussi du matelas gonflable que vous allez prendre. Si vous prenez un matelas gonflable hivernal avec une très grosse Air Value, forcément, l'encombrement va augmenter le volume rangé aussi. Deuxième avantage qui va à l'inverse du mousse, c'est le confort. Le matelas gonflable sera beaucoup plus confortable que le matelas mousse. Après, à savoir si vous avez besoin de confort ou pas. Après, attention aussi en fonction du type de matelas gonflable que vous prenez, en fonction de s'il est alvéolé ou à boudin. Par exemple, le MT500 de chez Decathlon, c'est des boudins. Donc, dès que vous appuyez dessus, l'air part dans le reste. Tandis qu'ici, on a des alvéoles qui sont indépendantes. Donc, quand vous appuyez dessus, chaque alvéole est indépendante. Donc, du coup, ça ne creuse pas, on va dire. Il n'y a pas une différence de pression dans le matelas. Donc, attention aussi au type de technologie qu'embarquent vos matelas. Troisième avantage du matelas gonflable, c'est son isolation thermique, sa Air Value. Alors là aussi, attention au quel type de matelas vous achetez. Renseignez-vous, lisez les caractéristiques, puisque par exemple, le MT500 de chez Decathlon que j'ai présenté ici a une Air Value de 1,7. Donc, c'est moins qu'un mousse. En revanche, celui-ci a une Air Value de 3,2. Donc, normalement, on va dire, pour les matelas isolés comme celui-ci, l'Air Value est plus haute. Mais attention, ce n'est pas forcément la vérité sur tous les matelas gonflables. On passe maintenant aux inconvénients du matelas gonflable. Ça va être un petit peu l'inverse du matelas mousse. La fragilité, on peut percer si on se met sur des cailloux tranchants, sur une petite branche qui ressort du sol, une racine, des épines de pin. Ça peut percer son matelas. Donc, important aussi de bien nettoyer sa zone de bivouac avant de s'installer et de vérifier qu'il n'y a pas de choses pointues en dessous de là où vous allez dormir. Et toujours en portée du duct tape, du scotch ou des éléments de réparation au cas où. Également, même si ce n'est pas vraiment un inconvénient, c'est un petit peu plus lourd. On peut aller, on va dire, une fourchette de 300 pour les meilleurs matelas, 300 grammes jusqu'à 600, 700 grammes pour les matelas gonflables hivernaux. Le MT500 de Decathlon, par exemple, fait 640 grammes. Celui-ci en fait 420, il me semble. Donc, voilà. Attention au poids qui peut vite monter avec un matelas gonflable. Évidemment, si on a un matelas isolé, léger, il est plus cher. Même les matelas, on va dire, gonflables de base, le MT500 de chez Decathlon est à 40 euros. Celui-ci est à 120 euros. Bon, il est isolé, donc voilà. Mais ce sera beaucoup plus cher qu'un matelas mousse. Également, comme l'inverse du mousse, ça va être beaucoup plus long à mettre en place. Donc, il va falloir le gonfler et ça va être plus long à dégonfler et à ranger, à plier, etc. Donc, plus de temps d'installation et de désinstallation. Je fais une petite aparté sur les matelas autogonflants. Pour moi, ils ont tous les inconvénients sans les avantages du matelas gonflable. C'est très lourd. L'autogonflage, ça ne marche pas du tout. Il faut quand même souffler dedans. Donc, pour moi, l'autogonflage, c'est les matelas autogonflants. C'est bien pour le camping ou quand on accueille des gens à la maison, quand on en met partout. Mais pour du trek en itinérance, du bivouac, ce n'est pas du tout la bonne solution, selon moi. C'est lourd. Ça se met du temps à se gonfler. Ce n'est pas forcément super. Voilà, les amis, pour ce comparatif. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. Si vous voulez partir plutôt sur un matelas gonflable ou un matelas mousse. Également, les amis, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. A dire si ça vous a aidé et quel est votre choix dans les commentaires. Et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501